Musique Et on retrouvera ici une grille un tout petit peu plus complète puisqu'on a un pilote supplémentaire avec 18 pilotes en piste On va jeter un coup d'oeil à la grille de départ de cette dernière course de la soirée avec au programme les voitures du groupe CN C'est comme ça qu'elles ont été baptisées Voici donc la grille de départ On retrouve donc notre ami David L'Espèce qui sera donc en pôle position David L'Espèce qui sera donc en pôle aux côtés de Morgan Chartier qu'on n'a pas encore vu ce soir Morgan Chartier qui ne participe qu'à cette course aussi ça doit être d'ailleurs très pénible pour les pilotes qui sont uniquement disposés à participer aux courses de fin de soirée C'est pour ça aussi que l'on fait un petit peu tourner Falkenburg sera troisième aux côtés d'Adrien Chastan que l'on espère un peu plus chanceux qu'en Porsche Cup où il a terminé 30e et dans le mur David Delassalle 5e Jérôme Chevasson 6e Pierre Closset 7e Emmanuel Grossin On partira 8e devant Thierry L'Aven et Lyon Faut qu'on prie On va tout de suite passer à la fin de cette grille avec Xavier Evrard, Freddy Hell, Hugues Vautrel, Thomas Fontou 14e quand même, belle position pour lui Gilles Vallée 15e, Jean-Claude Joli 16e, 17e place pour Stéphane Gallu Et Loïc Kornpropst sera 18e et fermera la marche de cette dernière course de la soirée Une course qui s'annonce assez impressionnante visuellement avec pour l'instant uniquement 17 pilotes en piste On en a sûrement perdu un dans l'aventure qui doit se reconnecter En tout cas on l'espère, il n'y avait pas d'absence jusque là Tout le monde était en gris Et on va pouvoir constater que le feu vert est lancé pour le voir On va donc vous faire découvrir Allez, ça chauffe une dernière fois les pneumatiques Avant de venir se repositionner Attention à ne pas perdre trop de température dans les pneus Avec la mise en gris Les pilotes, les premiers arrivés sur la grille restent longtemps arrêtés Donc avec des freins qui chauffent et des gommes qui refroidissent Et ça risque de leur coûter parfois un peu cher Il fait plus frais, c'est fin de journée 12 degrés de température ambiante La piste est toujours à 17 degrés Et les premières lignes viennent se positionner On va avoir droit à une dernière course, je pense, assez animée Et c'est à vous désormais de choisir qui sera le vainqueur Pronostique ou pas, ça va partir dans quelques instants Le drapeau vert est présenté, on va le dire, à l'arrière du peloton Les ferroches s'allument dans 3 secondes le départ de la 5ème Et dernière course de la soirée ici à Nogarro Et c'est parti, on roule avec un très bon envol de Morgan Chartier David L'Espèce qui se fait un peu enfermer Et je demande même si Jérôme Chebasson ne peut pas virer devant Attention derrière parce que c'est assez large cette Norma Et on s'en sort plutôt bien Pas trop dehors, on est très sage Je pense qu'on a beaucoup appris de ce qui s'est passé tout à l'heure Avec la formule Renault 2 litres Ça touche, ça touche, mais c'est normal Attention là, ça va peut-être toucher un peu trop Hop hop hop, et jolie manœuvre d'Emmanuel Grossin Ils vont se retrouver à 3-2 front C'est très joli Thomas Fandou peut-être pour faire une 3ème ligne Il n'y a pas la place Oh et ce milieu de peloton qui est très agité Mais très propre pour le moment Attention au 1er passage Dans la grande ligne droite Ne pas rater son point de freinage Oh et ces deux-là se touchent Mais ça reste propre pour le moment Hugo Falkenburg qui se hisse Au 7ème rang à l'intérieur, bien joué Et il ne le tient pas ce 7ème rang Devant, on a donc Morgan Chartier en tête Devant Adrien Chastan, Jérôme Chebasson Où est David L'Espèce Et David L'Espèce qui est à l'arrêt Où est-ce qu'il est David ? Il a disparu On ne retrouve plus David L'Espèce Bon, écoutez, ma foi On ne sait pas trop pourquoi Attention, le coup de raquette pour Jérôme Chebasson David qui a disparu de nos classements Des 12ème, qu'est-ce qu'il s'est passé ? David qui a sûrement commis une erreur Ou en tout cas un problème de serveur, on ne sait pas Jean-Claude Jolie est déjà au ralenti Luc Vautrel en a terminé Pierre Closset qui est allé tout droit Est-ce qu'il dit au fond complet Il peut s'emparer de la 7ème place ? C'est très très chaud entre ces trois-là Depuis le retour en piste de la monoplace De la... Hop, le petit push du Gauphin Mais c'est une monoplace Est-ce qu'on peut techniquement mettre deux voitures Deux personnes dans cette forme ? Je ne sais pas C'est chaud pour la 5ème place Thomas Fantou qui est peut-être en train de faire la course de sa soirée pour le moment Emmanuel Grossin se laisse dépasser à l'intérieur Et c'est la 5ème position que vient de récupérer Thomas Fantou Belle performance Alors en tête Les trois pilotes les plus rapides pour l'instant Se regardent à quelques secondes C'est sorti très large Oh et le tête à queue et un premier accrochage Avec Guillaume Faucon-Pré Et Hugo Falkenburg Avec Guillaume Faucon-Pré Ça lui est revenu devant lui Il n'a rien pu faire Hugo Falkenburg peut repartir D'ailleurs on voit Freddy Hell revenir avec Loïc Gord-Proms Pardon Oh et l'arrêt L'arrêt pour Shastang Qu'est-ce qui s'est passé ? Adrien Shastang au box Est-ce que c'est terminé ? Eh oui c'est terminé Visiblement pour Shastang Il y a eu un souci Morgan Chartier se retrouve donc au commandement Devant Jérôme Chevasson David Delassalle Et Thomas Fantou Si Thomas va nous faire un podium Il l'aura mérité Adrien Shastang c'est terminé Alors difficile de savoir ce qui s'est passé On arrive bientôt au tiers de cette épreuve Et Thomas Fantou qui est à son affaire Pour aller chercher peut-être un podium Morgan Chartier est donc en tête Ça ne bouge pas derrière Attention Stéphane Gallu Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec Freddy L Freddy qui est au ralenti complet Ville-Vallée va sans doute repasser Shastang c'est terminé Et Morgan Chartier qui continue Sa croisée est en tête Jérôme Chevasson Deuxième La troisième place est un petit peu plus indécise On va suivre un tour avec Thomas Fantou Qui pense Je pense Avoir fait La cour de la soirée pour lui Avec cette potentielle troisième place S'il s'en sort bien Il peut peut-être aller chercher Le podium Nous faisons entre Pierre Cosset Et Emmanuel Broussin derrière Allez Thomas Fantou qui est régulier Il peut peut-être espérer aller chercher Cette troisième place Oh et c'est large pour Thomas Fantou Qui vient de perdre tout le travail De sa régularité Ah c'est dommage On sent peut-être un petit peu de fatigue De la part de nos amis pilotes Parce que là Ça devient un peu compliqué De garder ses esprits Et de voir les voitures Continuer à évoluer en piste Sans se fourvoyer Allez retour avec Guillaume Il faut compter qu'il se bat On l'a vu tout à l'heure Se faire dépasser par Hugo Falkenbourg Qui était à la dérive Hugo en début d'épreuve Je ne comprends pas comment sur le chat On peut encore avoir des gens Qui arrivent en disant Ce sont des bots Évidemment On va commenter Une course D'ordinateur C'est un intérêt incroyable Je ne comprendrai jamais Cette question Qui pour moi est absolument absurde Mais bon Que voulez-vous Attention tête à queue Tête à queue Pour David L'Espèce Et bien voilà Oh là là David qui vraiment aura fait Beaucoup de De manœuvres approximatives Dans cette soirée Mais particulièrement Dans cette Dans cette course Il n'a pas de chance Avec la Norma Jérôme Chevasson Qui se retrouve donc en tête Visiblement avec Visiblement Un souci pour Morgan Chartier Qui a abandonné Mais ce n'est pas possible C'est l'incompréhension totale Cette course Je suis désolé Mais je cherche une logique Et on a désormais Morgan Chartier Qui est à l'abandon On a eu Adrien Chastan Qui est rentré au box Hugo Vautrel Est sorti Donc ça pas de soucis Mais Même David L'Espèce Il a disparu J'espère que ce ne sont pas Le retour de Lag Qui poserait ses soucis Jérôme Chevasson est en tête Devant David Delassalle Et c'est en ce moment Donc la 3ème place Qui est occupée De chasser Pierre Closset Il va l'avoir Puisqu'à mon avis Avec cet extérieur Thomas Fontou Ne va pas résister longtemps Oh est-ce que Thomas Fontou Va pouvoir résister Attention Il faut laisser de la place Quand même Pour le pilote De la Norma Numéro 81 Les freins peut-être Au bout de la ligne droite Alors que l'on a Des informations Qui nous parviennent Concernant David L'Espèce Qui a un comportement Totalement différent De sa voiture en essai Et qui est perdu Tout simplement Il ne sait plus Où il en est Avec sa voiture Ça expliquerait Pourquoi il est A ce point A la dérive Dans cette dernière course Problème de carburant Pour Adrien Chastan Nous dit Julien Roséo Remercie d'ailleurs Julien qui nous donne Les informations Assez C'est difficile A croire Et à voir Ce genre de choses La lutte pour la cinquième Et quatrième position Qui est pour l'instant Assez intense C'est le pied de podium Qui pour l'instant Est indécis Pour le reste Les pilotes Est en train d'évoluer Un petit peu partout Éparpillés sur le Sur le circuit Emmanuel Grossin Maintenant à la charge Pour aller chercher Peut-être Thomas Fontou Qui glisse Ce serait bien Que Thomas résiste Il reste 6 minutes Mais je pense Qu'Emmanuel va passer Non Le coup de raquette A la relance Un peu trop tôt Sur le Le champignon Pour Emmanuel Grossin Oh et le freinage loupé Tout seul comme un grand Pour Thomas Fontou Allez la chasse Pour Emmanuel Grossin A 5 minutes De la fin De cette course Ça bloque les roues Et ça va tirer Légèrement tout droit Est-ce qu'il peut croiser Emmanuel ? Je pense que oui Difficile Difficile Mais Emmanuel a peut-être Une chance D'aller chercher Ce pied de podium Et les deux en ont besoin Pour ce soir Après un premier mythique Difficile Il est proche Il est proche Emmanuel Et on sent qu'il est meilleur A la relance Mais il est gêné Par la présence De la voiture De Thomas Fontou 10 secondes pleines D'avance Maintenant pour Jérôme Chevasseau Sur David Delassalle C'est bien Bien parti Pour Jérôme Il les fera Très délicat Cette deuxième place Qui va valoir De l'or Je pense Allez le pied de podium Qui va passer Ça y est Emmanuel Grossin A trouvé l'ouverture Il est passé Sur Thomas Fontou C'est fait Et Thomas qui glisse Va-t-il résister A Thierry Daven Il reste 3 minutes 30 D'ailleurs on a un retour De Xavier Evrard Également Jérôme Chevasseau Toujours en tête Et regardez Pierre Closset Qui se rapproche De David Delassalle Pour la deuxième place Alors ces deux là Peuvent oublier la victoire Avec les 10 secondes De retard qu'ils ont Pour l'instant Sur Chevasseau Mais ça peut être intéressant De suivre cette bagarre Et c'est toujours cet effet Elastique au freinage On attend de voir Comment ça se passe Et à chaque fois La voiture se rapproche Et se retarde à la relance C'est toujours ça C'est toujours assez impressionnant Quand on n'en a pas l'habitude Oh voiture en tête à queue Qui est-ce ? C'est un retardataire Ça va C'était Le leader Mais il est bien là Donc la deuxième place C'est à l'explication Thomas Fantou Sixième Qui a glissé Visiblement encore une fois Allez on revient sur Pierre Closset du coup Retour sur la caméra Marquée sur l'arceau De cette Norma Du Team Eva Racing Oh attention Retardataire Il faut s'écarter là Pour la voiture numéro 81 Manel Grossin est un peu trop loin Mais à moins de deux minutes De l'arrivée Ces deux là N'ont pas fini de s'expliquer David de la salle Menacée à l'extérieur Le doublé Blue Sky Est en péril 8 minutes 18 dans cette Dernière épreuve de la soirée Avec un Pierre Closset Toujours plus proche Mais L'attaque doit être portée De manière incisive Pour surprendre David de la salle Alors qu'avec moins D'une minute au chrono Jérôme Chevasseau Va sans doute aller chercher La victoire Même si tout est à mettre Au conditionnel Dans cette cinquième Et dernière course De cette soirée On aura vécu Beaucoup de belles choses Des choses un peu moins Moins propre Mais Regardez les deux derrière Qui se rapprochent Mine de rien David de la salle Doit tenir Absolument Il lui reste Un tour Dernier tour C'est officiellement annoncé Sur Le timing De l'épreuve Je rêve où Jérôme Chevasseau Ralentit énormément 4 secondes 8 Il a perdu 5 secondes Il n'y a pas un problème Sur cette voiture Il est au ralenti Jérôme Chevasseau Qui est au ralenti C'est pas possible Pourquoi il perd autant de temps L'attaque peut-être De Pierre Closset A l'intérieur Ça ne passe pas Jérôme Chevasseau Ralentit Il est à 2 secondes 9 Alors est-ce que c'est pour La photo finish Ce serait très risqué Ou alors c'est un souci Est-ce qu'il ne manquerait pas Un peu de carburant Dans cette Norma Pour Jérôme Chevasseau Incroyable Il va arriver quasiment Roux dans roux Jérôme Chevasseau Qui ne va pas tenir Il y a un problème Sur cette voiture Il va arriver côte à côte Qu'est-ce qu'il se passe Jérôme Chevasseau Qui gagne Juste devant Son équipier David Delassalle Et Pierre Closset Alors on va tout de suite Avoir Jérôme À l'interview Pour savoir si Il y avait un problème 4ème place Pour Emmanuel Grossin 5ème place Pour Thierry Davel Je pense qu'il y avait Un petit souci de carburant Sur cette voiture Ça s'est joué A quelques dixièmes Hugo Falkenburg Récupère une sixième place Une nouvelle fois ce soir Belle performance Pour Hugo Dans les points Thomas Fontou Belle course tout de même 7ème position Xavier Vra Recevoir La huitième position Guillaume Faucon Pré Neuvième Voilà Il est avec nous Je viens de le retrouver Bonsoir Jérôme Et bonsoir Maxou Évidemment avec Un tel pseudo Je ne t'avais pas retrouvé Désolé C'est compliqué Tellement de pseudo Vous n'avez pas idée Jérôme Il a fait une erreur Je pense Il n'a pas chargé Le bon niveau de carburant Et moi j'ai fait une petite erreur De stratégie aussi Et les trois derniers tours J'ai vu que J'allais trop consommer Et finir à la limite Et en fait j'ai passé la ligne d'arrivée Avec 0,0 Donc Tu avais bien fait De prendre 10 secondes d'avance Parce que c'était Très 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 juste Alors Ouais c'est ça Je vois que j'avais l'avance C'est ça Je vois que j'avais l'avance C'est ça Je me suis dit C'est bon je suis tranquille Et en voyant le carburant Je me suis dit Mais non Qu'est-ce que je vais faire L'accélérateur Comment dire Sur la ligne d'accélération J'arrive jusqu'à 200 Pas plus Ouais on a vu que tu étais au ralenti Et je vois l'écart qui font Je vois 5 secondes Deux secondes Je fais il a un problème C'est pas possible Qu'est-ce qu'il a Et comme on avait déjà vu Justement Morgane rentrer au box Également On a vu des soucis de carburant On s'est dit Tiens cette Norma Consomme plus que ce qu'ils avaient prévu Les garçons Ça a été très chaud En tout cas Belle victoire Dont tu as hérité Mais bon Tu as quand même réussi à la tenir Jusqu'au bout Doublé pour le team Blue Sky également On rappelle Avec la deuxième place De ton coéquipier En tout cas Belle course Félicitations Et Désolé pour ce petit souci Mais je crois que Jérôme A dû avoir Un petit souci Qu'il a obligé A couper son micro En tout cas On va en rester là Donc du coup Enfin on a eu quelques mots Tout de même de la part De notre ami Jérôme Et c'est le principal Voilà Écoutez On va refermer La diffusion De cette première manche Du championnat FFSA De la coupe Virtuelle Pardon Des circuits C'est marqué là On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Rendez-vous donc jeudi Pour la manche De la Porsche Super Cup De nos amis DTX3 Ce sera sur Assetto Corza Et la deuxième manche Et bien on va vous le montrer D'ailleurs Puisqu'on a un joli calendrier Qui est fait pour Et voici donc La deuxième manche Ce sera donc Poornos Ce sera le 8 mai prochain On l'espère Avec tout autant De bagarres Un petit peu plus De propreté en piste Et on l'espère Un peu moins De soucis techniques En tout cas Merci également Merci au modérateur On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Passez une bonne soirée Et à la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada